Bonjour Bruno de Châtaigny. Bonjour Benoît. Alors vous revenez pour une nouvelle saison à la source des livres sur les ondes de RCF Sartes. Et pour cette première de l'année, quels livres vous nous présentez ? Alors le Bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Nohan. Alors Gaël Nohan, née en 1973, c'est une écrivaine française qui, dès l'âge de 8 ans, elle dit « j'ai su que je deviendrai écrivaine ». Après des études de lettres, elle devient enseignante et aujourd'hui, elle vit son métier d'écrivaine. Elle lutte aussi pour la protection des droits d'auteur pour que chaque personne qui écrit puisse en vivre. Le livre qui la fera vraiment percer est « La part des flammes » en 2015, 160 000 exemplaires vendus. Et puis son troisième roman, aussi « La légende d'un dormeur réveillé », qui est une évocation de la vie de l'écrivain Robert Desnos. Et puis en 2020, elle a publié aussi « La femme révélée ». Voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter le Bureau des éclaircissements des destins qui va recevoir au Salon du Livre le prix de la 25e heure du livre. Ce livre est un vrai roman historique basé sur des faits réels. Peu connu du public, l'International Tracing Service, situé à Bad Harolson dans la S en Allemagne, est un grand centre d'archivage sur les persécutions nazies. En 1990, Irène, expatriée française fraîchement divorcée d'un Allemand, y trouve un emploi au hasard d'une annonce. À l'automne 2016, cette jeune femme, passionnée par ses dossiers de la section d'éclaircissement des destins, se voit confier une mission délicate, restituer aux héritiers des objets des déportés après la libération des camps. Des reliques hantées, un médaillon, un pierrot de tissu terni, un mouchoir brodé qui l'aideront à restaurer les liens brisés par la guerre. Elle va mener son travail qui va devenir une vraie vocation au détriment de son fils. Irène part ainsi à la recherche des descendants de Lazar Engelmann, un héros tchèque rescapé de Treblinka. Elle piste les héritiers de Vita Sobieska, une Polonaise qui s'était attachée à un petit garçon juif, pour n'avoir pas voulu l'abandonner. Elle périt avec lui dans une chambre à gaz. Les investigations d'Irène la conduisent à s'intéresser à l'histoire des enfants volés par les sœurs brunes nazies. Au cours de son périple, de Berlin à Varsovie ou à Thessalonique, elle loue des relations fortes avec certains de ses descendants. En cherchant les morts, on trouve des vivants, dit-elle. Elle plonge également dans l'inquiétant passé de son service, lequel, après-guerre, employa d'anciens cadres de la SS ou de la Gestapo. Elle va ainsi voyager à travers toute l'Europe, des États-Unis à Israël, en collaborant avec le centre Simon Wiesenthal. Voilà, c'est un superbe roman pour tous les amateurs de romans historiques, où Gaël Nohan a fait des recherches énormes. Un livre que j'ai vraiment eu plaisir à lire, même s'il y a parfois quelques longueurs. Le bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Nohan, aux éditions Grasset, au prix de 23 euros. Et disponible à Siloé, bien sûr. Bien sûr. Gaël Nohan sera présente sur notre stand à la 25e heure des livres. Eh bien, merci beaucoup Bruno. À la semaine prochaine. Merci Benoît. Sous-titrage ST' 501